C'est une toute petite réalisation, un dessin pas très grand, mais pour une œuvre qui prend presque une proportion gigantesque dans notre esprit. Magritte, en mars 1928, signe un dessin qu'il a créé à Paris. Le surréalisme veut mettre à jour le vrai fonctionnement de la pensée, sans qu'aucune restriction, aucune censure ne vienne empêcher cet exercice. Magritte est très productif, presque une œuvre par jour. D'ailleurs, ce dessin va donner naissance à des gravures, mais aussi à deux peintures réellement impressionnantes par leur dimension. Mais on est surtout ici frappé par cette invention qui procède peut-être de la pratique du collage chez lui. Deux images en une, mais en respectant les contours d'une femme, belle intrusion de la silhouette masculine qui est presque là, comme un tatouage, un vêtement à fleur de peau. Elle l'a dans la peau, mais pour chercher à violemment s'en défaire. C'est une image un petit peu qui nous panique, finalement. On s'identifie peut-être à cette femme, dont cette image, sans que Magritte l'ait pensée comme telle, pourrait être presque une sorte d'image épouvantable, sauf que l'on ne veut pas qu'une femme subisse une image, une violence faite à tenter à la femme. Ce magnifique dessin de Magritte exprime avec une force extraordinaire la violence faite aux femmes. Savez-vous, Jean-Philippe, qu'en France, par exemple, d'après des chiffres officiels du ministère de l'Intérieur, 85% des meurtres conjugaux sont commis par des hommes. Et quand les femmes tuent leur mari, dans les 15% restant donc, c'est dans la moitié des cas, parce qu'elles étaient battues. Donc en France, une femme meurt tous les trois jours sous les coups de son conjoint. Ce qui est important de constater au-delà de ces chiffres, c'est qu'effectivement, la violence faite aux femmes, ou les violences faites aux femmes, ne sont pas des faits divers isolés, mais elles relèvent d'une violence structurelle, systémique. Et ce système prend ses racines dans les différences de genre, dans l'inégalité de genre, et dans les rapports de domination qui subsistent toujours entre les hommes et les femmes. Vous évoquez des situations pour la Belgique, la France, les pays où Magritte a vécu et travaillé, mais qu'en est-il pour le reste du monde ? Dans le reste du monde, la situation est même encore plus dramatique, et la violence faite aux femmes s'exprime sous des formes extrêmement variées. On assiste à des féticides, des infanticides, une excision, des crimes d'honneur, des mariages précoces ou forcés, des répudiations, des vitriolages pour d'autres insuffisantes, des viols comme armes de guerre, donc la panoplie des violences est immense aux quatre coins du monde. Le catalogue semble infini. En matière de droits des femmes, les avancées sont nombreuses et réelles, même s'il reste évidemment beaucoup à faire, que ce soit sur le plan du respect de l'intégrité physique et psychologique des femmes, ou sur le plan de l'égalité des salaires, ou sur leur accès à des postes de pouvoir, par exemple dans tous les domaines, que ce soit politiques, sociaux, économiques ou médiatiques, par exemple. Si les avancées sont réelles, elles sont également extrêmement fragiles. On assiste à des régressions en la matière, rien n'est jamais définitivement acquis. Et Simone de Beauvoir, en 1949, dans le deuxième sexe, le signalait déjà, en disant, n'oubliez jamais qu'il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. La lutte féministe garde donc toute sa prégnance et son intérêt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada